Générique ... Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 12 juin. À la une de l'actualité présidentielle, l'infement des révisions exceptionnelles à liste électorale à travers le territoire national. L'opération se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours. Nous écouterons le président de l'autorité nationale indépendant des élections. ... À suivre dans ce journal, les cérémonies de sortie de promotion de l'écho supérieur de l'arme blindée de Betna et de l'école supérieure des troupes spéciales de Biscre, une page spéciale dans cette édition. ... ... Le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau réunit 150 exposants, dont des représentants de 10 pays étrangers. Le décèlement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées intéressent particulièrement. Gros plan sur l'industrie agroalimentaire en plein essai. ... La tomate, notamment, produite en grande quantité et transformée dans les usines installées dans la région. Reportage tout à l'heure. ... Bien à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ce titre, réunion du gouvernement présidé ce mercredi par le Premier ministre Nadeel Arbaoui et consacré à l'examen du projet de décret exécutif définissant les procédures de dédouanement des chaînes et équipements de production, mais aussi des équipements et du matériel agricole qui entrent dans le cadre des mesures décidées par le président de la République afin de soutenir et accompagner l'investissement et la modernisation de l'activité agricole. Dans le cadre de l'application des décisions prises par le chef de l'État lors de sa visite dans la ville de Khenshla, elle est relative à l'ouverture des inscriptions au programme ADL3. A partir du 5 juillet prochain, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif modifiant et complétant des conditions et procédures d'acquisition des logements publics réalisés dans le cadre de la formule location-vente. Le gouvernement a également examiné les moyens de renforcement du cadre organisationnel relatif à la couverture sanitaire au profit des nécessiteux, notamment pour ce qui est de garantir un accès immédiat et régulier aux médicaments, en particulier aux malades chroniques. Le gouvernement a poursuivi l'étude des règles organisationnelles pour la création de l'Agence nationale des équipements publics et a écouté un exposé autour des mesures prises afin de garantir l'alimentation en eau potable et un autre exposé autour du déroulement de la campagne Moisson-Battage 2023-2024. Le gouvernement a approuvé un projet de programme visant à encourager les start-up à travers la formation et l'inspiration des expériences et modèles réussis dans le monde en application des instructions du chef de l'État afin de développer l'économie de la connaissance et l'encourager et encourager l'innovation technologique dans notre pays. Je le disais en titre présidentiel du 7-7 ans, lancement de ce mercredi des révisions exceptionnelles des listes électorales à travers le territoire national. Le coup d'envoi officiel a été donné par le président de l'autorité nationale indépendant des élections depuis Boumerdes et l'opération se poursuivra jusqu'au 27 du mois en cours. Les détails par Malika Belal. Ces jeunes venus des communes de Corso et de Boudouaou qui ont atteint l'âge légal leur permettant de bénéficier du droit de vote n'ont pas hésité à venir s'inscrire pour l'obtention d'une carte électorale. Je suis venu m'inscrire pour pouvoir voter le 7 septembre. Je viens d'avoir 18 ans et je suis venu pour m'inscrire et pouvoir par la suite choisir le candidat qu'il faut. C'est une véritable responsabilité, il faut être à la hauteur des aspirations de notre pays. J'aime mon pays et je lui souhaite le meilleur. Je possède une carte électorale, j'habite ici à Corso. Mes enfants et moi comptent en voter le 7 septembre pour participer au développement de l'Algérie. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections a de son côté appelé les jeunes lors du lancement officiel de la révision exceptionnelle des listes électorales à s'inscrire massivement et à contribuer à garantir l'intégrité du processus électoral en tant que mesure consacrant le concept de droit à la citoyenneté. Aujourd'hui, j'ai rencontré des jeunes âgés de 18 ans venus s'inscrire sur les listes électorales. Cela m'a beaucoup touché en tant que président de l'autorité et responsable des élections car cela donne de l'espoir pour un avenir meilleur et pour la concrétisation de la démocratie. Le choix libre du citoyen est le fondement de la construction d'un État véritable et puissant. Cette révision exceptionnelle des listes électorales qui a débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et qui s'étalera jusqu'au 27 juin est encadrée par des commissions installées au niveau des communes des circonscriptions diplomatiques et consulaires et fonctionne sous la supervision et la responsabilité de l'autorité nationale indépendante des élections. Le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au siège de l'autorité indépendante des élections. Aujourd'hui, c'était au tour des candidats. La candidature Ahmed Simzrah, Farid Akouj et Salim Shaabi de retirer les dossiers de candidature. Les présidentielles suscitent un grand intérêt au sein de la communauté algérienne à l'étranger. Suivi de près, l'opération anime déjà les sujets et dans les lieux de rencontre à l'image d'un restaurant à Paris où notre correspondante Arafaf Belvouchet a réalisé ce reportage. C'est un petit bout de Hanaba devenu incontournable dans le mythique quartier de Barbès. Le rouge grillade et son propriétaire jouissent d'une grande popularité et pour cause... Tout témoigne de l'enracinement de Hamza et son attachement à sa culture algérienne. Une Algérie dont il suit l'évolution régulièrement malgré l'éloignement. Par rapport à ce qu'on a donné ou à ce qu'on a donné, il y a beaucoup de changements. Ça fait plaisir. Mais d'abord, on a dit tout le monde. Alors, à la question de savoir si l'échéance présidentielle de septembre suscite son intérêt, la réponse sonne comme une évidence. Même intérêt manifesté par ces clients rencontrés. On a dit tout le monde, on a dit tout le monde, on a dit tout le monde. On a dit tout le monde, on a dit tout le monde. Vous l'avez compris, c'est la partie consacrée aux sorties de promotion. D'ailleurs, sortie de promotion de l'école supérieure de l'arme blindée, Jair Mohamed Kadri de Bettina. La cérémonie a été supervisée par le commandant de la 5e région militaire, le général-major Durdin Hambli. Les détails par Rinald Orari. Depuis l'une des plus prestigieuses écoles de formation des forces terrestres, l'école supérieure de l'arme blindée, chahid Mohamed Kadri à Bettina, se distinguent les meilleures compétences dans diverses spécialités de l'arme blindée. La cérémonie de remise des diplômes de sept promotions de cette école a commencé par l'inspection des carrés des élèves stagiaires par le général-major Nourdin Hambli, commandant de la 5e région militaire. Dans son discours, le commandant de l'école supérieure des blindées a souligné les efforts déployés au sein de l'école durant la période de formation pour garantir l'efficacité et la disponibilité au combat. Mesdames et Messieurs, Après la prestation de serment, les grades et les diplômes ont été remis aux lauréats des promotions sortantes, qui comptaient également des stagiaires de pays amis et frères. La cérémonie de remise des diplômes s'est poursuivie avec la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion suivante. Ensuite, le commandant de la 5e région militaire a approuvé que la promotion sortante soit baptisée au nom du martyr Djaballah Ali. Par la suite, une parade a commencé au rythme de la musique militaire. Le commandant de la région a visité la structure pédagogique où il a reçu des explications sur les différentes installations de l'école supérieure de l'arme blindée. La cérémonie de remise des diplômes s'est conclue par un hommage à la famille du martyr en reconnaissance des sacrifices qu'il a consentis pour la patrie. Enfin, le général-major Nourdin Hambli, commandant de la 5e région militaire, a signé le livre d'or de l'école. Sortie également de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des troupes spéciales. Chahid Moustapha à Khouja, d'ici Ali à Biskra. Les promotions ont été baptisées du nom du défunt Mujahid Mohamed Derwina, dit Gantar. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 4e région militaire, le général-major Oumart Lemseni. Rina Lorari. C'est depuis l'école supérieure des troupes spéciales, chahid Moustapha Khouja, d'ici Ali à Biskra, que le commandant de la 4e région militaire, le général-major Oumart Lemseni, a présidé la cérémonie de remise de diplômes de la 34e promotion de l'école. Le commandant de l'école a mis en avant la qualité de la formation reçue par les diplômés ainsi que leur degré de préparation à être un atout pour la nation au sein de l'armée nationale populaire. Félicitations pour cette brillante réussite et cette reconnaissance bien méritée qui vous engage désormais à faire preuve de détermination et de volonté pour entreprendre les nobles missions qui vous attendent. Cela nécessite une préparation constante afin d'appliquer les connaissances militaires que vous avez acquises. Après la prestation du serment, la remise des grades et des diplômes aux meilleurs lauréats, parmi lesquels figuraient des stagiaires de pays amis et frères, s'est déroulée la cérémonie et la réception du drapeau entre les promotions sortantes et entrantes. Avant de baptiser les promotions du nom du défunt Moudjahid Mohamed Rouina. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des démonstrations de combat, des exercices tactiques pour les parachutistes et les tireurs, ainsi que des exercices de commando mettant en évidence leur niveau de préparation et leurs compétences militaires. Suivi d'exhibitions collectives et individuelles par les éléments des troupes spéciales, reflétant le niveau de formation et de compétences militaires des éléments de ces troupes. La revue s'est achevée sur le rythme précis des Pâques à danser. Ensuite, le commandant de la région a parcouru l'exposition organisée pour l'occasion et a visité le musée de l'école. Au terme de cette sortie de promotion, une cérémonie en l'honneur de la famille du shéhid Moustapha Khoudjah a été organisée, suivie par la signature du livre d'or de l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deux mémorandums d'entente ont été signés à l'occasion. L'un concerne l'aspect social et l'autre l'aspect scientifique et légal de l'école supérieure de magistrature et l'institut supérieur de la magistrature du sultanat d'Omane, en plus de trois plans d'action dans différents secteurs. A l'occasion également, Attaf a affirmé que cette rencontre intervenait dans le sillage de la coordination totale entre les dirigeants des deux pays dans le but de hisser les relations bilatérales au plus haut niveau. Il a également mis en avant la convergence des positions dans de nombreux dossiers. à leur tête la cause palestinienne. De son côté, le ministre Omane et des Affaires étrangères a salué les efforts de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, notamment dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. On écoute. Les travaux de cette session s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation des orientations du président de la République et son frère, sa majesté le sultan d'Omane, Haytem Ben Tarak Al Saïd, qui ont insisté sur l'impératif d'activer les mécanismes de la coopération bilatériale en vue de redynamiser les relations historiques qui lient nos deux pays frères. Nous aspirons à renforcer ces relations exemplaires qui lient nos deux pays et peuples. Nous sommes convaincus que la prochaine étape connaîtra une nouvelle dynamique en matière de coopération et de partenariat dans plusieurs domaines. Et cette information mandatée par le président de la République, Amadjit Abouna, en qualité d'envoyé spécial, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, l'UNAS Magramane, a effectué une visite au Qatar où il a été reçu par un chèque Mohamed Ben Abdallah-Rahman, Ben Jaisem Atani, président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères. La rencontre a permis de passer en revue les relations bilatérales sur différents plans et mène de la volonté commune des deux pays à hisser à un degré supérieur les relations entre les deux pays. Le salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau se poursuit. Cette 19e édition accueille plus de 150 exposants parmi eux des représentants de 10 pays étrangers. Et on y présente des solutions innovantes et les nouvelles techniques utilisées, notamment dans les domaines du dessalement de l'eau de mer et du traitement des eaux usées. Reportage de Naïma Louali. Participation active des sociétés publiques et privées au salon international de l'hydraulique avec des équipements et des solutions innovantes aussi bien dans le domaine du dessalement de l'eau de mer que dans le traitement des eaux usées. C'est un équipement, avant on l'importait, sur des projets qu'on a importés. Maintenant, on a pris la stratégie de développer ces équipements ici en Algérie. On a nos équipes d'ingénieurs qui développent à chaque fois qu'on développe. Donc on met en place ces équipements, on les installe, ils fonctionnent, ils fonctionnent bien. Il y a des petits bugs, on les corrige et à chaque fois on développe l'équipement et on les améliore. C'est l'unique usine ou la mine d'argile expansée en Algérie et en Afrique. Donc à partir de là, nous avons fabriqué un sable à partir de cette argile expansée qui a de très bonnes caractéristiques. Il est léger, il a une grande porosité. L'Algérie importe le même produit de l'Europe. Donc il vient, beaucoup de stations de dessalement utilisent un produit, on va dire, qui est fabriqué en Norvège et commercialisé en France ou en Espagne. Nous avons les mêmes caractéristiques. Donc c'est un produit local, 100% algérien, qui peut remplacer dans un avenir très proche le sable qui est importé. 150 exposants, dont des représentants de 10 pays étrangers, notamment la Turquie, ont présenté de nombreux équipements pour garantir un traitement des eaux à la fois adapté et respectué de l'environnement. Cette machine moderne peut traiter 4000 m3 d'eau salée par heure et peut aller jusqu'à 1 million de m3 par heure. Nous avons eu des contacts avec beaucoup de partenaires comme Tossial Group, le secteur de la médecine et nous avons eu d'excellents feedbacks avec eux. On propose une solution complète pour installer des systèmes de filtration d'eau. Bon, des eaux usées domestiques, industrielles et aussi tout ce qui est en rapport avec l'huile et l'eau. Dans sa 19e édition, ce salon a permis aux professionnels de faire connaître leurs produits et de lier des partenariats économiques dans le domaine hautement stratégique des ressources hydriques. La wilaya d'Ataruf est connue pour la culture de la tomate industrielle, ce qui a encouragé l'installation d'usines dédiées à la transformation de ce produit très consommé, un tissu industriel qui a permis d'atteindre l'autosuffisance en matière de tomate en conserve et d'exporter le surplus de production vers plusieurs marchés, notamment le marché africain. Un reportage de Radia Armani. La wilaya d'Ataruf est dotée d'un important tissu industriel. Des entreprises évoluant dans différents segments d'activité ont réussi à créer de la richesse et de l'emploi. L'industrie agroalimentaire est une activité phare dans la région, notamment la production de la tomate industrielle en plein essor, grâce à l'implantation de plusieurs unités, à l'image de celle-ci, basée à Achotte, qui emploie des diplômés de l'université algérienne. Après les connaissances acquis sur les banques de l'université, j'ai intégré cette entreprise où j'ai beaucoup appris dans le domaine de la transformation agroalimentaire. L'entreprise créée en 2002 était spécialisée dans la production de boissons et jus de fruits avant d'investir le créneau de la transformation de la tomate industrielle. Au fil des années, elle s'est vue grandir. Aujourd'hui, elle compte 150 employés. Malgré la taille moyenne de notre entreprise, elle n'hésite pas à créer des postes d'emploi. Actuellement, nous comptons 150 travailleurs directs. Sans emploi saisonnier sont également créés. L'usine organise sa production en fonction de la récolte de la tomate dans la région. Une manière de répondre à la demande des agriculteurs qui ont toujours peur de voir leurs tomates, non acceptées par les usines de transformation. Aujourd'hui, elle fournit le marché local et a même réussi à placer ses produits sur les marchés internationaux, notamment les pays voisins. Au départ, notre capacité de transformation était de 600 tonnes jour. En écoutant les préoccupations des agriculteurs de notre Wilaya et des agriculteurs des Wilaya Limitrof, nous avons augmenté pour atteindre 1200 tonnes jour. Nous restons toujours à l'écoute des besoins exprimés par nos agriculteurs. Notre objectif premier est de satisfaire le marché national. Mais nous voulons continuer à investir les marchés extérieurs, où nos produits sont déjà commercialisés, car nous avons déjà exportés en Libye, en Tunisie et en Mauritanie. Et nous sommes en train d'explorer d'autres marchés. Le secteur économique de la Wilaya del Tarof connaît une grande dynamique avec la création de nouveaux pôles industriels, à l'exemple de celui de l'agroalimentaire avec ses entreprises, d'en si spécialisées dans la transformation de la tomate. Conformément aux instructions du président de la République, les autorités locales accompagnent les investisseurs en octroyant 15 autorisations d'exploitation, ce qui a permis la création de nouveaux postes d'emploi. L'activité de transformation de la tomate dans la Wilaya del Tarof connaît un bon essor. Les agriculteurs font de grands efforts pour développer cette filière dans cette région agricole par excellence, dotée d'importantes capacités dans ce domaine. Depuis Genève, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a exposé les efforts de l'Algérie dans la promotion des acquis des travailleurs à travers notamment l'établissement d'un nouveau contrat social renouvelable et mesure également visant à consacrer le caractère social de l'État. Faisal Ben Talab s'exprimait lors de la 112e session de la Conférence internationale du Travail. Je vous invite à l'écouter. Depuis son élection, le président de la République s'est efforcé de mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Cela s'est traduit par l'allocation de plus de 27% du budget de l'État pour l'année 2024 aux transferts sociaux. Le salaire minimum national garanti a été revalorisé à hauteur de 11%. Les salaires et les pensions de retraite ont été augmentés de 47% au cours des cinq dernières années et plus d'un demi-million de jeunes ont été intégrés dans des emplois stables. En outre, une allocation de chômage a été créée grâce à laquelle les bénéficiaires sont formés dans des spécialités qui répondent aux exigences du marché du travail avec une allocation annuelle de 3,44 milliards de dollars pour accompagner les demandeurs d'emploi désirant intégrer le monde du travail. Concernant la protection sociale, des politiques ont été adoptées au sein du système national de sécurité sociale et fondées sur les principes de solidarité entre les générations et les groupes sociétaux de répartition et d'unification des systèmes et des règles liées à l'évaluation des droits et des privilèges afin de le préserver et d'assurer sa continuité pour les générations actuelles et futures. Le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire durant la semaine est coulée. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, trois terroristes se sont rendus aux autorités militaires. Il s'agit en l'occurrence de Bouhder Ablaziz, dit Ayman Oueld El-Beki, Mohamed Lamine, dit Abu Ahmed, et Foulan Ibrahim, dit Abu Anas. Les dits terroristes avaient en leur possession trois pistoles et mitrailleurs de type kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres objets. 19 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité. 123 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction de 19 quintaux et 21 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 3,6 millions de comprimés psychotropes ont été saisis. A Tamnara, cette bourgeoisie mortale, Ingezem et Illizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 169 individus et a saisi 29 véhicules, 109 groupes électrogènes, 51 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierres, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations de repaillage illicites. De même, 13 autres individus ont été interceptés. 8 fusils de chasse, 5600 litres de carburant, 85 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, et 21 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, 452 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Amal Benjama, a recadré par deux fois l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, Amal Hillel. C'était à propos du processus de décolonisation du Sahara occidental. Benjama a rappelé les vérités historiques et les fondamentaux du conflit sahraoui réagissant aux narratifs fallacieux de la délégation marocaine. Je vous invite à écouter la déclaration qui a eu lieu lors des travaux de la cession du comité de décolonisation de l'ONU. Le Maroc refuse l'accès aux territoires occupés, aux détenteurs de mandats onusiens en charge des droits humains depuis plus de huit ans. Mon pays a demandé à plusieurs reprises la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui et réitère aujourd'hui l'élargissement du mandat de la MINURSO au monitoring de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Les bombardements se poursuivent et la situation est aussi dramatique. A Raza, plus de 8000 enfants âgés de moins de 5 ans ont été soignés pour malnutrition aiguë et 28 sans morts, a révélé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. L'entité sioniste est responsable de crimes contre l'humanité, d'extermination, de meurtres, de persécutions fondées sur le genre, à l'encontre d'hommes et de garçons palestiniens, de transferts forcés, d'actes de torture et de traitements inhumains et cruels selon le rapport de la commission d'enquête sur les atteintes aux droits humains de l'ONU. Au moins 49 morts et 40 blessés enregistrés ce mercredi dans l'incendie d'un bâtiment servant à loger près de 200 travailleurs étrangers au Koweït. Il a annoncé par le ministère de l'Intérieur, le ministère koweïtien de l'Intérieur, Suite à ce drame, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a adressé un message à son homologue koweïtien, Abdoullah Ali El Yahya, dans lequel il lui a exprimé ses sincères condoléances et sa compassion, prions Allah le Tout-Puissant, d'accorder aux victimes sa sainte miséricorde et un prompt rétablissement aux blessés. Retour dans le pays, le retour du Béji Murtal 3 à Alger marque le début de la saison estivale. accosté désormais au port de la capitale, le navire est arrivé de Marseille avec à son bord plus de 1000 passagers, des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Pour la plupart, ils affluent à l'occasion de Heidel Atamounir Laraj, qui a fait la traversée en leur compagnie, est revenu avec ce reportage. Il est 11h40, au port de Marseille, cela fait bientôt 8h, que tout l'équipage du navire Béji Murtal 3 et les éléments de l'équipe de la direction régionale de l'1MV sur place sont mobilisés pour assurer cette traversée vers Alger. Plus de 1000 passagers et 600 véhicules y sont enregistrés. 12h pile, le commandant de bord et son équipe larguent les amarres. Aucun retard n'est enregistré. Destination Alger. Pendant ce temps-là en cuisine et au restaurant, comme à la réception, les équipes travaillent d'arrache-pied pour que tout le monde soit logé et surtout être à l'heure pour le déjeuner, dont le service ne va pas tarder à commencer. Avant l'ouverture, le passager, on fait un bruit pour les garçons de salle à manger. Bien sûr, chacun s'attache. Notre-Élo, chacun s'attache. En bas, on commence le service. Mon équipe est composée de 10 garçons de salle à manger. Il y a 7 garçons et 3 chefs de rang, plus moi, le maître d'hôtel. C'est ça, on l'a fait passer. C'est de la sauce. Une capacité de 1500 passagers. Donc on fait 1500 repas pour le linge, 1500 repas pour le dîner. Donc ça fait... On est avec l'équipage, on a 3400 repas par jour. Et c'est ça, le rythme de la cuisine, c'est comme ça. Oumara, baby, comment ? Donc le nouveau bateau, baby-moukhtar, franchement, c'est une image, c'est la vitrine de l'Algérie. Et là, on essaie de toutes les manières. Mais si on essaie, les aimes, on représente l'Algérie. Parce que, d'abord, je vais à l'éberge. Et puis le NTV, ça a beaucoup, beaucoup amélioré ce qui concerne les passagers, la prestation à bord, la prise en charge vis-à-vis des passagers. Elle a beaucoup, beaucoup changé. Deux repas principaux plus le petit-déj à 25 euros. C'est très bien. Appelez votre passeport, s'il vous plaît. En cette période, il sont nombreux de notre communauté établie à l'étranger, essentiellement en France, à vouloir entrer au pays pour notamment fêter l'aide ensemble et en famille. En Algérie, c'est différent. En Algérie, on peut plus facilement, on va dire, fêter l'aide, les mosquées. Elles sont pleines, on va dire, c'est beaucoup mieux. Il y a la famille aussi qu'on n'a pas eue depuis des années. Là, ça fait plaisir de les revoir. Franchement, c'est bien. C'est très bien. Ça fait plaisir. C'est la deuxième année de suite. C'est la deuxième année de l'étranger, c'est la deuxième année de l'étranger. Après plus de 16 heures de traversée, voici le moment que tout le monde attend avec impatience. Contemplez l'une des plus belles baies de la Méditerranée, la baie d'Alger depuis les balcons du magnifique navire Bédi-Murtard 3. Un magnifique panorama qui signe le retour chez soi et la fin d'un voyage, un voyage qui n'a pas de prix. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501